Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Dolana Medium. Alors aujourd'hui, je vais vous faire votre tirage du jour de ce lundi 27 mars 2023 avec, et comme toujours, pour commencer, Monsieur Lejeu32. Allons-y, c'est parti, mon kiki. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé un excellent week-end. En tous les cas, moi, tout va bien, donc tant mieux. C'est ce qu'il y a de plus important, bah oui. En tous les cas, j'espère que vous, vous allez tous et toutes bien. Alors, on va regarder ce qui va se passer pour cette journée de ce lundi 27 mars 2023. On va commencer par rapport à la numérologie. Donc, lundi 27, donc 7 et 2, 9, vous additionnez. Donc, et le chiffre 9 en numérologie nous parle de quoi ? Nous parle tout simplement de la fin d'une situation. Alors, ça peut concerner, alors ça peut être la fin des problématiques ou d'une problématique par rapport à un sujet bien particulier qui vous concerne. Donc, ça peut être la fin d'une situation, la fin des soucis, je vous le souhaite. Alors, ça peut être concernant une procédure, ça peut être concernant procédure de divorce, procédure dans le domaine professionnel. Si vous êtes en procès, enfin, dans une procédure avec votre patron, votre patronne, ou un responsable, je ne sais pas, mais en tous les cas, il y a la fin d'une situation, la fin des problématiques avec ce chiffre 9. C'est la fin d'un cycle pour certains et certaines. Donc, on termine quelque chose pour repartir sur de nouvelles bases. Ça peut être aussi concernant le domaine professionnel, vous. Vous demandez votre démission. Ça y est, c'est terminé. Vous en avez eu marre de ce boulot. Vous voulez peut-être passer à autre chose, changer complètement de direction. Peut-être que ce qui a changé de direction dans le domaine professionnel, qui n'a rien à voir avec, actuellement, le travail que vous faisiez là, actuellement, enfin, que vous faites actuellement. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui prend fin pour un nouveau départ. En tous les cas, je vous le souhaite de tout mon cœur. Le chiffre 9, bien évidemment, et malheureusement, mais bon, là, ça ne vous impacterait pas. Vous pourriez apprendre un décès. Alors, ça peut être un ami, une amie, enfin, dans le cercle, on va dire, amical. Ça peut être aussi, alors, ça peut être aussi dans le domaine familial, mais ça peut être une personne qui vous ne connaissez pas très bien. Alors, ça peut être une cousine éloignée, une tante éloignée, vous voyez. Ça peut être aussi dans le domaine professionnel, un collègue, un patron, une patronne qui va vous apprendre qu'il a perdu un être cher, vous voyez. Vous pouvez apprendre un décès, mais ça ne vous impacte pas, on va dire. D'accord ? À la différence du 6, où là, c'est vraiment dans le domaine familial, ça pourrait vous impacter, mais là, avec ce chiffre 9, non. Concernant le lundi, c'est la lune qui est associée à ce lundi. Donc, la lune et tout ce qui est en rapport avec l'émotion, la sensibilité. Alors, peut-être que pour certains, vous êtes dans une situation, vous allez apprendre de bonnes nouvelles parce que c'est la fin d'une situation, la fin des problématiques, et ça va vraiment être, vous allez être dans une sensibilité, peut-être être ému parce que vous dites, ça y est, enfin, ouf, c'est terminé, les problématiques sont terminées, ça va être du passé. Et je vais pouvoir enfin respirer. Ouf, ça va être une libération. Donc là, il y a vraiment quelque chose de positif, là, on va dire, dans le côté chiffre 9. Mais attention, le chiffre 9 est aussi dans le côté négatif. Comme je vous disais, si je reprends vite fait le domaine sentimental ou professionnel, peut-être que justement, vous êtes, si c'est dans le domaine sentimental, dans une situation où c'est problématique, vous ne vous entendez plus, et là, vous prenez l'initiative que si vous prenez cette initiative de quitter l'autre, mais ça peut être l'autre aussi qui vous quitte. Mais ça peut être aussi un accord en commun, même dans le domaine professionnel. Ça peut être une démission, ça peut être un licenciement, mais ça peut être aussi un arrangement en licenciement, d'accord ? Tout simplement. Mais ça va vous faire quand même quelque chose. Il y a vraiment ce côté libéré, libération, mais on voit que ça va quand même vous impacter, chose qui est tout à fait normale. Allez, on va regarder ce qui va se passer, donc, pour cette journée de ce lundi 27 mars 2023. On va commencer par rapport avec M. Lejeu 32. Bon, là, vous voyez, on a une situation, là, avec cette dame de cœur et ce 9 de pique, on a une situation de blocage. Alors, est-ce que dans le côté négatif, vous avez une sœur, une meilleure amie ou une fille qui vous bloque par rapport à une problématique ? Ça peut être d'ordre d'un héritage ou familial, peu importe, mais ou une amie qui essaye peut-être, vous êtes tombée amoureuse, et là, vous allez ressentir qu'elle, elle bloque. Vous voyez qu'elle peut changer d'attitude. On verra tout à l'heure avec le tirage, votre tirage du destin. Mais là, il y a une situation de blocage, d'accord ? Soit cette jeune femme, cette dame de cœur vous bloque par rapport à une situation, ou alors, tout simplement, dans le cas inverse, vous allez apprendre qu'il y a une fille de meilleure amie ou une sœur qui est bloquée par rapport à une situation, par rapport à elle. On a quoi derrière ? C'est dans le domaine familial. Alors, est-ce qu'il y a une situation d'ordre d'héritage où c'est cette jeune femme qui bloque, une sœur, ça peut être une fille, qui bloque par rapport à une situation d'ordre d'immobilier ? Je ne sais pas, peut-être de part ? Voilà, il y a une situation de blocage. Et on a quoi derrière ? On a la dame de pique, on a l'huile de pique, on a la carte de l'instant T, mais vous allez recevoir des nouvelles très rapides. Donc là, il y a vraiment une situation, là, ça peut vous représenter, vous, mon consultant, ma consultante, à condition que vous soyez veuve, divorcée, célibataire, et que vous ayez plus de la cinquantaine, mais ça peut représenter votre maman. Donc là, il y a peut-être une situation où votre maman n'est pas très bien. Alors, peut-être que vous avez une maman qui a perdu, que vous avez perdu votre papa, donc elle, son mari. Et là, il y a une situation problématique d'ordre familial concernant une fille, une meilleure amie ou une sœur, mais là, ça serait plutôt une sœur ou une fille, qui pourrait bloquer une situation, et ça pourrait impacter vous, mon consultant, ma consultante, ou une maman. Si vous n'avez plus votre maman, sachez qu'elle vous protège de là-haut par rapport à cette situation, mais généralement, les défunts vous protègent dans tout domaine. Bon, allez, on va voir si ça ressort. Est-ce que cette dame de cœur est négative ou pas ? On va voir si ça ressort. Si ça ressort pas, c'est qu'il n'y a pas d'impact, en fait. Ça va se résoudre, on va dire. 3, 3, 6, 7. Hop, hop, hop. Allez, go, j'ai mes 13 cartes. Ouais, on a le roi de pique. Le roi de pique, c'est tout ce qui est d'ordre médical, certes, mais ça peut être d'ordre juridique. Ça peut être concernant une procédure. Je vous ai dit tout à l'heure avec le chiffre 9. Donc là, peut-être que vous allez recevoir tout ce qui est homme de loi. On va regarder concernant le dos de l'aigle derrière ce roi de pique, tout simplement. Allez, hop. C'est bon, yes. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière ? Waouh, certitude. Donc là, vers certitude, vous allez recevoir des nouvelles de tout ce qui est homme de loi. D'accord ? On peut nous parler, voyez, là, on a un fils. Tout à l'heure, on avait la dame de cœur. Là, on parle d'un valet de cœur, le fils, le meilleur ami ou le frère. Peut-être qu'il est loin. Peut-être qu'il a des projets. Alors, quand je dis loin, ça peut être changement par rapport à votre région, à vous. Peut-être que vous avez un fils, un meilleur ami ou un frère qui habite dans une autre région ou dans un autre pays. Peut-être que c'est son projet de partir aussi. Alors, c'est peut-être ça aussi que ça vous rend malade. On avait l'huile de pique tout à l'heure. Mais là, ça peut nous parler d'ordre juridique avec certitude que vous avez un enfant qui va partir. Enfin, un garçon, là, qui va peut-être partir à l'étranger. Il lui faut des pépettes, bien évidemment. Là, on voit qu'il est contrarié par rapport à ça. Et on a, vous, mon consultant, ma consultante, à partir de la cinquantaine, et que vous soyez veuve, divorcée, célibataire. Mais on voit que ça peut vous impacter. Ça peut vous contrarier. On a ce set de carreaux qui est à l'envers. Ce n'est pas une colère. Donc, peut-être que, justement, ça vous fait peur que vous avez un enfant qui parte à l'étranger ou un ami ou un frère. Et on voit à l'instant T. Bon, il y a quelque chose d'inattendu concernant des papiers administratifs, concernant le gain, l'argent, le travail. Peut-être que pour certains, il y en a qui vont trouver une offre d'emploi dans le domaine de tout ce qui est affaire du télétravail chez eux. En tous les cas, il y a des bonnes nouvelles concernant un fils, un meilleur ami ou un frère. Mais ça peut être dans le domaine aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il y a une situation qui prend fin concernant peut-être un héritage. Mais là, ça serait le soutien d'un fils, d'un frère. Pourquoi pas ? Mais là, il y a vraiment du changement aussi pour ce personnage, ce valet de cœur, qui a de l'importance pour vous, si c'est un fils, un frère ou un ami. Mais on a l'impression que cet enfant, enfin ce jeune homme, prend son envol. Allez, on y va. On nous parle de nouvelles de face à face, de visuels. Alors, ça peut être concernant aussi tout ce qui est d'ordre, on va dire, juridique. Là, on peut nous parler d'un rendez-vous galant. On a un visuel, un face à face concernant ce roi de cœur. Donc, dans le domaine sentimental, peut-être que là, vous êtes en train de discuter. Il peut y avoir une relation naissante. On verra si on a le set de cœur, si on est dans la continuité. Mais là, le roi de cœur, cet homme représente votre compagnon ou votre compagne, vous inversez, ou homme, homme, femme, femme. Donc là, on a un visuel, on a un face à face. Mais en tous les cas, on vous confirme que cet homme ou cette femme vous aime, vous kiffe, vous love, vous adore. Mais peut-être que cet homme ou cette femme vous aimera, vous kiffera, etc. Donc là, on a le côté présent, mais on a aussi le côté futur. Donc là, il y a des bonnes nouvelles concernant un homme de cœur ou une femme de cœur. Ça, c'est cool. Mais ça peut être aussi des nouvelles de votre compagnon, de votre compagne, tout simplement, si vous êtes en couple et que tout va bien. Et on peut nous parler aussi, comme la dame de pique, si vous n'avez plus votre papa, sachez qu'il vous protège de là-haut. Ou alors, tout simplement, il va y avoir une visite de votre papa qui va venir vous voir. Ou alors, c'est l'inverse. C'est vous qui allez voir votre papa. Bon, allez, on continue. Waouh, génial. Roi de cœur, dix de cœur. Donc, on est vraiment dans le sentimental. Le dix de cœur est la carte, bien sûr, des sentiments, des projets. Donc là, parce que c'est du cœur, mais c'est la carte avant tout de la carte des projets. Projets en tout. Alors, est-ce que vous avez votre compagnon pour celles et ceux qui sont déjà en couple ? Est-ce que vous avez un mari ou une compagne qui a des projets en tête ? En tous les cas, je vous souhaite que ça va se réaliser. Et c'est peut-être ça aussi, tout ce qui est lié au juridique. On va regarder après cette carte de 5 en 5, ce qu'elle va nous dire juste après ce dix de cœur. Mais là, on a vraiment des projets sentimentaux qui peuvent se mettre en place. Il y a vraiment quelque chose de magnifique. Allez, cool. Oh, on voit que ça vous tracasse. Oh, ces projets-là, on voit que ça vous tracasse, ça vous angoisse. Alors, est-ce que c'est une relation, comme je vous le disais, naissante ? Vous allez apprendre où c'est un début de relation. Ça vous tracasse parce que cet homme ou cette femme a des projets pour vous. Cet homme ou cette femme vous aimera, vous kiffera, vous louvra. Ou là, directement, si c'est un début de relation ou une future relation. En tous les cas, les sentiments seront bien là. Mais on voit qu'il y a de l'angoisse, il y a du stress. Chose qui est normale. Allez, waouh, génial. Allez, c'est vite balayé. Cette angoisse, ce stress quand vous avez une carte positive et surtout l'as de trèfle. L'as de trèfle, c'est la carte de la réussite. Alors, ce n'est pas la carte de sentiment ou quoi que ce soit ou d'argent. L'as de trèfle, c'est vraiment la réussite dans tout domaine. Ce n'est pas particulièrement sur un sujet bien précis. Ce n'est pas la réussite que dans le domaine sentimental ou que dans le domaine financier ou quoi que ce soit. C'est la réussite globale. Quand vous avez un as de trèfle, ça enlève un peu comme monsieur l'oracle des miroirs. Vous avez la carte du miroir magique ou qui enlève tout ce côté négatif. Donc là, comme l'as de trèfle, vous avez une carte négative. On verra si on a un valet de pique, une dame de carreau dans votre tirage. Mais là, cet as de trèfle vous confirme que vous avez la réussite totale. Mais là, surtout accompagné de celui de pique, on vous dit bien que c'est la réussite sur les angoisses, le stress. Donc, si vous avez des angoisses, du stress comme tout le monde a, comme tout être humain, hop, c'est vite balayé grâce à cet as de trèfle. Et regardez, l'as de trèfle est à côté de ce roi de cœur. Donc, c'est magnifique. C'est la réussite avec cet homme ou cette femme. Bon, on continue. On a des nouvelles d'une dame de cœur. On l'a vu tout à l'heure. On va voir si elle est positive ou négative. Rappelez-vous, tout à l'heure, on avait le neuf de pique. On verra si la coupe ressort. Donc, ça serait une confirmation que cette dame de cœur est bloquée ou elle vous bloque. Là, pour l'instant, vous avez la réussite sur cette dame de cœur. Pour l'instant, cette dame de cœur a aussi la réussite. Donc, la réussite peut être des nouvelles d'une fille, d'une meilleure amie ou d'une sœur. Eh, 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 attention. Pour certains et certaines, faites attention au gris-gris. Il y a peut-être dans la famille une sœur ou quelqu'un de proche de vous. Ça peut être une tante, la sœur de votre mère, etc. En tous les cas, c'est quelqu'un que vous connaissez, qui n'est pas bonne. Mais vous avez la réussite. Attention, quand un valet de pique et un huit de pique se présentent, ils sont l'un d'un côté de l'autre. Ça peut nous parler de gris-gris, pour celles et ceux, hein, parce que vous le savez très bien, dans le domaine de l'ésotérisme, c'est le monde de l'au-delà, c'est pas le bien, hein. Non, 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 parce qu'il y en a beaucoup qui confondent. Là, le monde de l'ésotérisme, c'est là-haut, mais le côté obscur, d'accord ? Donc, attention. Donc là, la bonne nouvelle, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, si on avait un valet de pique, une dame de carreau, faites attention. Donc là, peu importe, vraiment, parce qu'on a cet aise de trèfle qui vous protège de ces manigances, de cette manipulation, mais faites attention. Donc, vous avez la réussite sur cette dame de cœur. Cette dame de cœur, aussi, si c'est dans le côté positif, elle a des mauvaises fréquentations. Alors, peut-être une fille, une meilleure amie ou une sœur, qui a de mauvaises fréquentations. Ça, c'est dans ce... Mais, on vous dit bien que vous la protégez. Si c'est votre enfant, si c'est votre meilleure amie ou si c'est votre sœur, on nous parle de réussite, de protection, mais faites attention dans le côté négatif. Réussite sur cette dame de cœur qui ne vous aime pas. Alors, c'est vrai que le valet de pique, c'est soit une personne, elle, on verra s'il y en a d'autres, ou plusieurs personnes, d'accord ? Soit singulier, pluriel, soit féminin, soit masculin, ou les deux mélangés. Allez, on continue. On nous parle de changement. Donc là, on nous parle qu'il va y avoir du changement positif. Pour vous, on peut nous parler de déménagement, mais on peut vous dire, avec ces deux cartes, dans la continuité, on peut vous dire que ce valet de pique, ce sont des personnes où cette personne habite loin de vous. Il y a de la distance, d'accord, entre vous, d'accord ? On nous parle de changement, de déménagement, peut-être que dans le domaine sentimental, est-ce que cet homme ou cette femme, il y a de la distance aussi entre vous. En tous les cas, on vous dit bien que c'est un homme, dans le domaine sentimental, que c'est un homme ou une femme qui s'habille bien, qui s'apprête bien. Donc ça, c'est cool. Un petit peu ce côté immature, mais il n'y a rien de méchant, puisqu'en plus, il ressort en roi de cœur. Donc là, il va y avoir vraiment du changement, peut-être aller habiter avec cet homme ou cette femme, mais il y a un petit peu de distance entre vous, d'accord ? On verra si on a le roi de carreau, mais là, on nous parle vraiment de quelque chose où cet homme ou cette femme, on voit bien qu'avec cette dame de trèfle, qui est vous, mon consultant, ma consultante, on voit que vous êtes proches, l'un à l'autre. Là, on voit que cet homme ou cette femme est là. Si ce n'est pas dans le domaine sentimental, le valet trèfle, peut-être que vous, vous êtes en train de déménager, vous êtes peut-être en train de faire des papiers. Alors là, peut-être, on parle peut-être que vous allez devoir peut-être vous déplacer, peut-être que vous êtes en train de visiter concernant des biens immobiliers, et peut-être que là, ça peut nous parler d'un agent immobilier, ça peut nous parler d'un banquier, puisqu'on a quand même ce roi de pique qui est en d'autres decks. Donc là, ça va vraiment bouger pour vous, grâce à ce personnage qui est là. Donc là, c'est vous, mon consultant, ma consultante. Dans le domaine sentimental, vous inversez, ça peut être votre partenaire masculin ou féminin. Allez, waouh, génial ! On nous parle d'as de pi. On n'aura pas les quatre as parce qu'il est là. Je l'ai vu tout à l'heure, donc tant pis, c'est comme ça, mais vous avez quand même un beau jeu. On nous parle de signature, d'engagement, peut-être avec cet homme, peut-être avec cet agent immobilier, cet avocat, ce notaire. En tous les cas, il y a de la signature. Signature aussi pour d'autres de contrat, contrat de travail. En tous les cas, c'est signé, c'est acté. Donc, il peut y avoir de l'engagement avec cet homme. Waouh, génial ! C'est signé, c'est acté, ça sera un nouveau départ. Je vous ai dit, il y a quelque chose, un chiffre neuf qui prend fin. Il y a vraiment quelque chose de positif. Vous signez, c'est acté, et suite à cette signature ou ces signatures, vous repartez sur de bonnes bases. On peut nous parler, voyez, on a en plus, ce set de cœur est à côté de ce roi de pique, de ce valet de trèfle. Il y a vraiment quelque chose de renouveau. On peut nous parler éventuellement de retour d'un ex et on se réengage avec cet homme ou cette femme. On peut nous parler aussi d'une grossesse. Ça peut être votre propre grossesse, mais c'est aussi, vous pourriez apprendre une grossesse autour de vous. Peut-être amicale, professionnelle ou familiale. Et on termine avec quoi ? Vous allez recevoir de bonnes nouvelles concernant tout ce qui est écrit. Donc, le set de trèfle, ça peut nous parler dans le domaine sentimental, une rencontre sur les réseaux sociaux, sites de rencontres, ou tout simplement, il y a beaucoup d'échanges. On voit qu'il y a vraiment quelque chose suite à cette nouvelle relation ou cette réconciliation. Peut-être un ex qui va vous toquer à la porte, mais là, ça serait soit un coup de téléphone ou par écrit, un email, un texto, etc., ou un coup de téléphone. Mais sinon, là, pour d'autres, on peut nous parler suite à cette signature de contrat. Vous repartez sur de bonnes bases et là, vous attendez ces bonnes nouvelles qui vont arriver puisqu'on finit en beauté. Bon, là, méfiez-vous pour certains et certaines de ces gens négatifs. On va la recouvrir, la dame de cœur. Après, je vous fais la petite histoire, comme d'habitude. On va faire les associations de cartes. Alors, on a trois as. Trois as, bien évidemment, c'est l'embarras, les difficultés, mais vous avez toutes les chances de gagner face à l'adversité. Quatre as, trois as, c'est la jalousie, tout simplement. Ensuite, un roi, j'en ai qu'un. En dame, j'en ai deux. Alors, c'est vrai que la dame de cœur, on va la recouvrir, mais généralement, quand vous avez deux dames où il n'y a pas la dame de carreau, là, on vous dit tout simplement bonne amie, bonne entente. Donc là, pour moi, elle ne serait pas négative. Ça serait plutôt elle où elle a des personnages pas très sympathiques autour d'elle. Mais on va la recouvrir quand même pour avoir une information, pour avoir une indication. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a deux vallées. Deux vallées, ça nous parle qu'on s'inquiète. On l'a vu tout à l'heure, avec celui de pique, il y a de l'inquiétude, il y a du stress, mais qui sera vite balayé avec cet as de trèfle. Donc, c'est magnifique. Ensuite, en dix, j'en ai un, j'en ai deux, je n'en ai pas trois, non. Deux dix, on nous parle de changement d'attitude. On cogite. Donc là, peut-être que vous allez ressentir, peut-être cette dame de cœur, surtout ce valet de pique, où il y a un changement d'attitude. On vient aux infos, là, tout simplement. Ensuite, en neuf, j'en ai aucun. En huit, j'en ai qu'un. Et en sept, j'en ai deux. Donc, vous allez recevoir une nouvelle, mais généralement, c'est une bonne nouvelle. Allez, on l'a vu avec le sept de trèfle et surtout cet as de trèfle. Allez, ben là, il y a du boulot. Allez, hop, hop et hop. Alors, l'huile de pique. Vous voyez, vous êtes en colère. Vous êtes angoissé, stressé et ça vous mine. Ça vous mange de... Enfin, ça vous bouffe de l'intérieur. Là, on nous parle de gens vénales. Faites attention à la jalousie. Peut-être que, par rapport à la partie adverse, ils ne vont pas être contents parce que vous allez toucher cet argent qu'on vous doit. Mais on vous dit que ce sont des personnes vénales, donc jalouses. Et là, on a quoi ? Vous voyez, elle n'est pas négative. Là, vous allez recevoir des bonnes nouvelles concernant cette fille, vous avez gain de cause par rapport à elle. D'accord ? Donc là, génial. Donc ça, c'est cool. Et on a quoi ? On voit, on ressort cette carte de blocage. Peut-être dans le domaine familial. D'accord ? Mais vous allez recevoir des nouvelles qui étaient retardées ou contrariées concernant tout ce qui est dans le domaine de la justice ou dans le domaine médical, tout simplement. Allez, monsieur le jeu de 54, c'est parti, mon kiki, pour ce lundi 27 mars 2023. Alors, je n'ai pas eu le temps de faire les signes, là. Donc, je commencerai lundi. Enfin, demain, tout simplement. Je ne sais plus qui c'était les derniers, je ne sais plus. Mais là, on est quoi ? On est le 27, 27. C'est quand le premier ? C'est samedi ? Oui, c'est samedi. Donc, tout sera fait, là, pour le 1er avril. Ça sera tranquille. Allez, on y va. C'est parti, mon kiki, pour ce lundi 27 mars 2023. Bon, on a quoi ? On a le 6 de trèfle. On a le 4 de carreau. Alors, c'est vrai que le 6 de trèfle, c'est une carte qui est quand même assez négative. Enfin, qui est négative. Pourquoi ? Parce que là, on vous demande qu'on vous dit, tout simplement, la carte de ce 6 de trèfle vous dit que vous allez devoir résoudre vos problématiques. Si vous voulez du mieux, si vous voulez, admettons, construire avec une personne, si vous voulez vous mettre à votre compte ou changer de travail ou quoi que ce soit, parce que là, on a quand même la carte du carreau, qui est la carte du travail, mais on va en parler après. Donc là, la carte du 6 de trèfle nous parle tout simplement que vous allez devoir résoudre vos problématiques, vos soucis qui vous tracassent. Une fois que c'est résolu, vous allez pouvoir enfin réaliser vos projets. C'est vrai que le 4 de carreau nous parle de tout ce qui est lié au foyer, à la famille. C'est vrai que le 4 de carreau est tout ce qui est lié au déplacement, tout ce qui est lié au travail, mais là, ça serait plus concentré dans le domaine familial. Pourquoi ? Parce que le 4 de carreau est aussi la carte de l'héritage. Ça peut nous parler aussi d'un repas qui peut se faire avec votre famille. Donc là, il peut y avoir une réunion concernant une situation qui est compliquée. Vous voyez, c'est pour ça que là, il doit y avoir pour certains et certaines des problématiques d'ordre familial concernant peut-être un héritage. Donc là, attention. Sinon, le 4 de carreau, c'est tout ce qui est lié comme je vous ai dit au foyer, à la famille, mais c'est aussi une très belle harmonie dans le couple. Donc ça, c'est cool dans le domaine sentimental. Allez, 3 petites cartes, hop, 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 c'est parti. Et on retrouve ce 6 de trècle. C'est fou, hein ? Donc il y a vraiment, on a 2, 2. Je vais faire tout de suite la signification. Alors là, déjà en dodex, on a le 5 de pique. Le 5 de pique, c'est risque de conflit, d'obstacle. Il va falloir être zen dans vos paroles. Tranquillou, tranquillou. Si vous êtes zen, si vous êtes face à l'adversité, on reste calme. D'accord ? Là, on a 2, 2. 2, 2, on nous parle de belle union. Donc là, comme je vous ai dit, une très belle harmonie dans le domaine sentimental. Ça, c'est cool. Par contre, si on décortique les cartes, dans le domaine sentimental, le 2 de pique nous parle tout simplement de rencontres possibles, mais vous avez peur que ça soit éphémère. Mais avec ces 2, 2, on vous dit qu'il y a une belle union. Ça, c'est cool. Mais pourquoi vous avez peur ? Que ce soit dans le domaine sentimental ou autre, eh bien, on a ce 6 de trèfle derrière. Et comme je vous ai dit le 6 de trèfle, si vous ne réglez pas vos problématiques, alors peut-être que vous, si c'est dans le domaine sentimental, vous êtes en instance de divorce, vous êtes en train de divorcer, eh bien, peut-être que justement, la personne que vous avez rencontrée ou que vous venez de rencontrer, elle va peut-être avoir peur. à se dire, oui, mais ça se trouve, ça va durer X temps son divorce, ça va, voilà, et puis moi, je vais attendre, attendre. Mais on vous dit, rassurez-vous, 2, 2, ça nous parle de belle union. Mais, il va falloir que ce soit vous qui réglez vos problématiques pour repartir sur de bonnes bases et aussi la personne, si c'est dans le domaine sentimental, qu'il ou elle doit régler ses problématiques. Et on finit quand même en beauté, on a quand même ce 2 trèfle. Le 2 trèfle, c'est qu'on vous dit de profiter de vos amis, de pouvoir enfin respirer, être soulagé. Donc là, il va y avoir du plaisir, du divertissement, à condition, vous réglez vos problématiques. D'accord ? Donc ça, c'est cool. Allez, Monsieur l'oracle des miroirs, c'est parti mon pouty. Hop, 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 hop. Allez, on y va, c'est parti. Donc, Monsieur l'oracle des miroirs, pour ce lundi 27 mars 2023, pour le sentimental. Oh, il y en a qui vont être mutés. Ou alors, il y en a qui vont déménager, changer de région, changer de pays, ils vont trouver du travail. Ou alors, il y a un gros travail à faire sur vous-même, parce que vous en avez marre là où vous êtes et vous avez envie d'ailleurs. Ça va bouger. Ah oui. Là, pour certains et certaines, ça va bouger, je vous le souhaite. Allez, sentimentalement, tirage en croix, comme d'habitude, la mère relée. Hop, hop, hop. On a quoi ? On a la carte de la fécondité. La carte de la fécondité, vous voyez, c'est les projets qui se font rapidement. Vous voyez, elle est déjà là, la petite dame, elle est déjà enceinte, elle a déjà son bébé qui est déjà formé. Donc là, ça peut être une... Dès que vous rencontrez quelqu'un, hop, hop, hop. Alors, bien sûr, je parle pour vous, mesdames, qui, bien sûr, sont toujours en âge d'avoir un bébé. D'accord ? Bien évidemment. Donc là, alors, les projets qui se font rapidement, mais ça peut être d'autres projets, se mettre ensemble, acheter une maison ensemble ou un appartement, enfin, construire à deux. Donc là, il y a des projets. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On avait le valet-pied dans Monsieur le jeu 32, attention à la jalousie. Bon, vous vous projetez, mais vous faites gaffe quand même, vous avez raison, on nous parle de coup de chance dans cette relation. Waouh, l'amour est là. Et on vous dit oui avec cet homme ou cette femme. Magnifique tirage. Waouh, je ne vais pas plus loin, regardez. Projet de mariage, projet de vie ensemble, projet de bébé, il y a la joie, il y a du bonheur. Hop, tout simplement. Bon, qu'est-ce que je fais ? Ouais, je vais recouvrir. Pourquoi vous vous tracassez ? On avait vu l'huile de pique que vous vous angoissez. Je veux juste une petite carte. Allez. Ah, ça vous rend instable. Vous êtes nerveux et nerveuse. Vous avez peur que ce soit juste une histoire de crac-crac-boom-badaboom. On va écouter, la joie est là. Et pour aller la chercher bien loin. Touc-touc-touc. Et la carte des... Hop là. Allez, on y go. Bon. Alors, mes amis célibataires, vous allez bel et bien faire une rencontre. Les rêves se réalisent. Les projets vont aller très vite. Il y a de la joie. Il y a du bonheur. Attention aux serpents. Donc, ça veut dire attention aux gens qui vont être jaloux de cette relation. Ben oui. Et il y a de quoi parce qu'avec les trois cartes-là qui suivent, enfin, malgré qu'il y a de la projection. Alors, la carte de la projection, vous voyez, c'est le petit bonhomme qui se regarde dans la glace. J'y vais, j'y vais pas. Oui, il ou elle m'aime. Oui, il ou elle veut s'engager avec moi, veut construire ensemble. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Parce que vous avez des personnes peut-être qui vont vous mettre des choses en tête. Oui, fais attention, c'est juste une histoire de... Non. Et ça va vous rendre instable. On vous dit bien que là, il y a un coup de chance. C'est un coup de chance de... Dès que vous allez rencontrer cet homme ou cette femme, en tous les cas, il y aura beaucoup d'amour et on vous dit oui avec cet homme ou cette femme. Donc, ça, c'est cool. Pareillement pour celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un. Projets qui peuvent se faire rapidement. Alors, c'est peut-être ça aussi qui vous rend instable. On nous parle de rêves qui se réalisent, mais attention aux ennemis. La projection, j'y vais, j'y vais pas. Ça vous rend instable, cette relation et peut-être que vous avez peur que ce soit juste une histoire de... Mais on vous dit bien que c'est un coup de chance. On vous dit bien que cet homme ou cette femme que vous venez de rencontrer vous aime, vous adorez. Rappelez-vous, on avait le roi de cœur et on avait pas les trèfles. Et oui, et on avait le set de cœur. Le set de cœur, le bébé, set de cœur, nouvelle relation, retour d'un ex, etc. Et on vous dit oui. Donc ça, c'est cool. Et l'amour est là. Magnifique. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en couple et que tout va bien, un rêve se réalise, les projets, ça peut être un projet qui va se mettre en place. Ça vous fait peur, ça vous tracasse, ça vous instable. Bon là, en tous les cas, on voit bien que lui ou votre mari ou votre femme est là. Un petit bisou par-ci par-là, un petit câlin et hop, 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 l'affaire est faite. Pourquoi ? Parce que ce projet va se réaliser et surtout votre mari ou votre femme ne va pas vous faire signer, je ne sais pas si c'est un projet, n'importe quoi. Et on vous dit oui pour le projet, on vous dit oui pour votre mari ou pour votre femme, malgré que ça vous rend instable, mais on vous dit bien que votre mari ou votre femme est là, vous protège. Tout simplement. Alors ça peut être aussi vous qui avez un rêve et vous avez le soutien à votre mari et votre mari ou votre femme va vous apaiser, va vous conseiller et va vous appuyer. Tout simplement. En tous les cas, il y a beaucoup d'amour. Par contre, pour celles et ceux qui sont en couple et qui veulent divorcer, une fois que votre divorce sera prononcé, les projets vont se faire rapidement. On vous dit oui pour votre divorce, mais on voit que ça vous perturbe. Le divorce va vous perturber. Qu'est-ce que je fais ? Ce divorce-là va vous rendre instable. Alors, est-ce qu'il n'y avait plus d'amour, plus de caline ou entre vous ? Mais en tous les cas, ce divorce, ce sera un coup de chance. Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre ? Oui, apparemment. Et on vous dit oui pour la vie. Mais en tous les cas, vous ne terminerez pas votre vie seule puisqu'on vous dit bien que même si vous divorcez parce que vous ne vous entendez plus, vous retrouverez l'amour juste après. Je vous le souhaite. Mais il faut prendre son temps, bien évidemment. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en triangulaire, on nous parle de rêve avec cet homme ou cette femme avec qui vous êtes en triangulaire. Attention aux ennemis, n'allez pas trop les brûter. En tous les cas, avec cet homme ou cette femme avec qui vous êtes en triangulaire, on nous parle de succès, on nous parle de projet. Rapidement, on nous parle de joie. En tous les cas, vous vous projetez mais vous êtes très prudente et prudent. Cette relation vous rend instable et vous avez peur que ce soit juste une histoire de... Et on vous dit pourtant que c'est un coup de chance d'avoir rencontré cet homme ou cette femme malgré qu'il ou elle est avec quelqu'un d'autre. On vous dit en tous les cas, il ou elle a beaucoup d'amour et on vous dit oui avec cet homme ou cette femme avec qui vous êtes en triangulaire. Et on termine pour celles et ceux qui sont et qui sont dans l'attente du retour de l'ex. On nous parle de rêve. Donc vous, c'est un souhait, c'est un rêve. Attention aux ennemis, peut-être de le garder pour soi. Alors quand il ou elle va revenir et c'est même sûr, on voit bien les cartes. Alors je dis sûr parce que c'est du général. Il y en a où il y a des ex qui vont pas revenir, il y en a d'autres que oui. Mais là, je parle vraiment pour celles et ceux qui attendent le retour de l'ex. On est d'accord, bien évidemment. Alors on se projette, bien sûr, mais quand il ou elle va revenir, ça va être entre les deux vous parce que ça va vous rendre instable parce que vous avez peur qu'il ou elle revienne, que ce soit juste pour... Voilà, un cas d'inou. Et en tous les cas, on vous dit bien qu'il y a un coup de chance, mais on vous dit bien qu'il ou elle, quand elle reviendra, a toujours des sentiments et on vous dit oui. Alors je ne sais pas si c'est pour la vie, comme je vous ai dit, c'est du général. Donc peut-être que pour certains, ça sera oui, pour d'autres, je ne sais pas, mais là, c'est du général. Donc là, on a une confirmation que c'est oui. Bon, on a surtout l'amour. Donc ça, c'est génial et on a les projets. Ah ben oui, l'amour, c'est pas facile. Mais après, c'est sûr que ce n'est pas du personnalisé. Donc chaque personne a sa propre vie, sa propre situation. Un ex est différent. Chaque situation, il y en a qui sont partis parce que ça n'allait plus. Il y en a d'autres qui sont partis parce qu'il n'y avait pas tromperie, mais il y avait autre chose. Vous voyez, chaque situation est différente. C'est pas parce que je fais le retour de l'ex parce que l'ex a trompé l'autre. Non, il n'y a pas que de la tromperie dans la vie. Ben non, il y en a, ils ont par rapport à de l'argent, au financier, des difficultés ou de la jalousie, de la possession. C'est pas évident. C'est pas évident. De vivre à deux, c'est pas... On a chacun notre caractère. Eh oui, allez, complément d'information avec monsieur l'oracle de la Sibylle, bien évidemment, pour le sentimental. Alors, lundi 27 mars 2023, oh, on a l'homme de loi, il y a de l'engagement. Alors, ça peut être un homme ou une femme qui travaille dans le domaine médical ou dans le domaine de la justice, enfin juridique en tous les cas, ou dans l'administration juridique. En tous les cas, c'est un homme qui plaît ou une femme qui plaît, qui est bien habillée, qui s'apprête bien. Et on peut nous parler d'engagement. Je vous ai dit avec cette carte de projet, on avait le roi de pique en dos de deck. Là, la coupe, c'est plutôt magnifique. Donc là, il y a de la signature dans l'air, il y a de l'engagement dans l'air. Bon. Alors, ça peut nous parler aussi pour d'autres, si ce n'est pas dans le domaine sentimental, de nouvelles de votre avocate ou de votre avocat. On a quoi ? Oui, vous avez peur que ça soit un joueur. Je vous ai dit, il y a de l'angoisse, il y a du stress. On a un deux de pique, on l'avait sorti avec monsieur le jeu de 54. Donc le deux de pique, c'est une rencontre possible, mais vous avez peur que ça soit éphémère. Pour d'autres personnes, le deux de pique, c'est à la signification de faire attention à ce que vous allez recevoir comme cadeau. On peut vous offrir un cadeau, mais prudence. D'accord ? Eh oui. Allez, c'est parti mon kiki pour le sentimental. Waouh, génial. On avait le deux de carreau, je crois. Non, c'était le quatre de carreau. C'était le deux de trèfle qu'on avait. On a des caquets, on a le sept de carreau. Donc le sept de carreau, il y a une colère, mais on a beaucoup, vous voyez, ces deux femmes qui discutent, ça jacasse par rapport au domaine sentimental. On a quoi derrière ? Bon, vous vous en fichez, vous avez la réussite, on avait l'as de trèfle et c'est confirmé. Donc tout ce qui est comérage ou quoi que ce soit, vous vous en fichez. Passez au-dessus, vous avez bien raison. C'est une perte de temps. Plaisir, divertissement, donc on a un deux de carreau. Donc là, il y a de la joie de vivre. Vous êtes heureux, vous êtes heureuse. Alors le deux de carreau, c'est vrai que c'est de la signification, on a des décisions à prendre. Vous allez prendre les choses en main et c'est vrai que le deux de carreau nous parle d'évolution professionnelle ou concernant une offre d'emploi. Concernant le domaine sentimental, donc là, on nous parle de joie, de bonheur avec ce deux de carreau, mais attention, peut-être que cet homme ou cette femme vient de temps en temps. Il ou elle vient et part comme un voleur et ça, ça va vous agacer. Eh oui. Bon, en tous les cas, confirmation avec cet homme de loi. Donc, il y aura de l'engagement, il y aura de l'union. On l'a vu parfaitement avec monsieur l'oracle des miroirs, pardon. Donc là, il y a vraiment de l'engagement malgré que cet homme ou cette femme, alors je vous avais vu, enfin je vous avais dit et tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez vu, on avait le 10 de carreau et on avait le valet trèfle. Alors est-ce que, comme je vous ai dit, est-ce qu'il y a un petit peu de distance ? Oh, je ne recouvre pas. Non, puisque ce sont des bonnes cartes. Et pour d'autres, vous allez recevoir, peut-être que vous êtes dans l'attente de tout ce qui est d'ordre juridique. D'accord ? Alors ça vient, ça c'est fait, monsieur Béline. Allez, c'est parti mon kiki. Youpi. Allez. Lundi 27 mars 2023. Allez, go, c'est parti monsieur Béline. Hop, hop, hop. Waouh, génial. Nouveau départ, argent. Suite à de l'argent que vous allez recevoir ou que vous êtes dans l'attente, ça sera un nouveau départ. Pour certains et certaines, vous allez peut-être vous mettre à votre compte. Nouveau départ. Ça peut nous parler aussi de tout ce qui est domaine grossesse. On a quoi derrière ? Oh, suite, vous attendez. Pour moi, vous êtes dans l'attente d'argent par rapport à une situation qui était peut-être problématique. Je vous ai dit chiffre neuf et à la fin d'une situation et là, vous allez enfin vous reposer. Être soulagé. J'ai quoi derrière ? Il y a de la colère quand même. Ça ne vous met pas bien du tout mais vous avez la gloire, la renommée. Donc là, peut-être que vous allez devoir pousser votre gueulante par rapport à une somme d'argent que vous attendez et suite à ça, vous allez repartir sur de bonnes bases. Peut-être que ça peut être dans le domaine professionnel qu'on vous doit de l'argent. Mais pour moi, ça serait plutôt par rapport à une procédure. Vous êtes dans l'attente et suite à ça, vous repartez sur de bonnes bases. C'est pas une chose qui est normale. Waouh, magnifique. Malgré cette infortune, bon, il y a du changement, il y a du départ dans l'air. Pour certains et certaines, on parle de déménagement. Peut-être départ dans le domaine familial. Il y a peut-être quelqu'un, un membre de votre famille. On avait vu tout à l'heure le valet de cœur. Peut-être que vous avez quelqu'un, un fils, un meilleur ami ou un frère ou en tous les cas, une fille ou une meilleure amie ou une sœur. Et là, ça serait le côté familial qui part là, qui s'en va. Voyez, il y a un nouveau départ. Ouais. Ça peut être vous, peut-être que vous êtes encore pour certains et certaines chez vos parents et hop, ça y est, vous prenez la poudre d'escampette. On nous parle de quelque chose de beau en tous les cas. Vous allez réaliser vos projets. On l'avait vu, la carte de la naissance et l'argent. Donc là, mais c'est une situation qui avance tout doucement. Tout doucement, mais sûrement. On va juste faire couvrir. Mais là, il y a un beau projet. Ouais, vous êtes protégés. Donc, il vaut mieux que ça prenne son temps et que les choses se fassent et vous êtes protégés quoi qu'il arrive concernant le beau projet que vous allez réaliser. On a quoi là ? Et là, on vous demande de ne pas vous tracasser. On a la constance et l'instabilité, la tracasserie. On avance. Vous voyez, par rapport à une situation qui est bloquée. Mais on vous dit sur du retard, il y a quelque chose qui vous met pas bien là. Peut-être que pour certains et certaines, vous n'allez pas être bien parce que vous avez quitté soit le cocon familial, soit la région où vous habitez ou soit le pays. Et ça va être un grand changement pour vous et il y aura peut-être vraiment quelque chose. C'est vrai qu'on a la lune qui est l'émotion, la sensibilité et ça va vous impacter. Ou alors, c'est quelqu'un qui s'en va un membre de votre famille et vous n'allez pas être bien. C'est normal. Ce n'est pas facile de couper le cordon ombilical. Mais non. Mais tiens, c'est nos bébés. Allez, fin du... J'allais dire fin d'une situation, n'importe quoi. Lundi 27 mars 2023. Oui, c'est le chiffre 9. On a quoi ? Waouh, génial. On a la fortune et là, on a une femme bonne. Il y a une personne qui va vous aider dans le domaine financier concernant peut-être un mariage et une bonne amie et vous allez pouvoir repartir sur de bonnes bases. Je vous ai dit, il y a un départ, il y a un voyage suite à l'argent que vous attendez. Il y a une fortune. Peut-être que l'on vous doit de l'argent mais j'ai la carte ecclésiastique. Elle a voulu rester. Par rapport à un oeuf d'épée, dépression, tristesse, angoisse, stress, vous avez tellement prié, les choses se libèrent. Bon, écoutez, c'est bien. Allez, on va voir si ça ressort des nouvelles. Cool. Vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Vous allez apprendre un mariage. Faites attention. Alors non, ce n'est pas un homme méchant parce que là, c'est un homme de caractère. Là, ils ont marqué méchant mais c'est un homme de caractère parce que là, on a l'homme de robe. Donc, c'est tout ce qui est avocat, juge et là, on nous parle d'un homme de caractère. Donc, dans le domaine, voyez, il y a vous derrière et il y a un imprévu. Peut-être que vous allez recevoir des nouvelles de votre avocat et votre avocate, je vous ai dit, mais ça peut être aussi une belle rencontre dans le domaine d'un homme qui porte un uniforme ou un costume, je ne sais pas. Bon, là, ça serait plutôt dans le domaine juridique mais il y a des bonnes nouvelles par rapport à vous et il y a un imprévu. Vous allez devoir vous faire de la route et ça va être un présent et ça va être clôturé. Tout simplement. En tous les cas, il y a des bonnes nouvelles. Vous allez apprendre un mariage. Ça peut être votre propre mariage mais là, ça peut nous parler d'une belle rencontre qui se terminera en mariage. On l'avait vu tout à l'heure avec monsieur l'oracle de Les Miroirs et là, on vous dit que vous avez une femme qui est bonne autour de vous. Donc là, il y a des bonnes nouvelles. Soit vous apprenez un mariage, soit c'est une amie qui va vous dire qu'elle va se marier mais là, en tous les cas, il n'y a pas de négatif et pour le dos de deck, on a vraiment un homme de caractère. Vous allez recevoir des nouvelles. Alors, ça peut être dans le domaine sentimental. C'est un homme ou une femme qui a du caractère. Allez, on va voir avec monsieur Papus. Mais là, monsieur Grand était là. Ça va. Plutôt tranquillou. Allez, monsieur Papus. C'est parti, mon petit fil. Oh là ! Il veut parler. Qu'est-ce qu'il va nous dire ? On a un cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe nous parle de romantisme, d'admiration. Ça peut nous parler de charme. Alors, on peut nous parler d'un homme ou d'une femme en tous les cas qui pourrait vous charmer, vous draguer. Rappelez-vous, on avait les deux-deux dans... C'était dans Monsieur le jeu de 54 où on parlait de Belle Union. Et là, on nous parle de bonheur avec un domaine sentimental. Ça va de ragouiller. Allez, on y va. Monsieur Papus, c'est parti, mon kiki. Lundi 27 mars 2023. Waouh ! Génial ! On a le valet de bâton. Alors, c'est vrai que le valet de bâton nous parle de passion, de voyage. On nous parle de déménagement. Donc là, on a vraiment cette confirmation parce que ça ressort beaucoup dans les tirages. On est positif, on est heureux, comme je vous ai dit. Vous allez recevoir... Il va y avoir une libération, je vous ai dit tout à l'heure, la fin d'une situation. Il y a quelque chose qui prend fin et ça va vous soulager. Et c'est vrai que ça peut nous parler d'un début d'une relation, d'un retour d'un ex. Et là, on a un signe du gémeau, on a un signe du taureau pour certains et certaines. Et là, on a l'arcane majeur, le chariot. Alors, c'est vrai que le chariot, on nous parle de déménagement. Donc, c'est confirmé, vous voyez encore. On peut nous parler de travail, d'opportunité. Mais c'est vrai que le chariot, l'arcane majeur, le chariot, c'est des choses qui bougent rapidement. Donc, je vous dis, il va y avoir quelque chose vraiment là où ça va bouger. Ah ah ! Hé hé ! On est plutôt dans le sentimental. Waouh ! Génial ! On a un as de denier, on nous parle de bourse d'argent. On nous parle d'un signe du mois de décembre ou d'une situation qui date du mois de décembre. Donc, l'as de denier, c'est magnifique. Abondance, rentrée d'argent. Ça peut nous parler dans le domaine professionnel de promotion, de travail, mais c'est aussi dans le domaine familial, d'énéritage. En tous les cas, rappelez-vous, tout à l'heure à la coupe avec M. Le Grand était là, on nous parlait de fortune. Tout simplement. Je suis en train de réaliser, je ne vous ai pas fait la petite histoire avec M. Le Jeux 32. Je suis en train de réaliser ça. Bon, ça fera demain. Ce n'est pas grave. Allez, Roi de Denier qui nous parle tout simplement de magnifique, de sécurité, de stabilité, de responsabilité, de protection des finances. Waouh ! Génial ! Donc, le Roi de Denier, dans le domaine financier, on a la bourse d'argent. On a le Roi de Denier, on est plutôt protégé. Donc, peut-être une rencontre dans le domaine professionnel ou alors c'est un homme ou une femme qui professionnellement est stable et financièrement aussi. Donc, ça, c'est cool. Et là, en plus, on a le cavalier de bâton qui, lui, nous parle tout simplement de courage. Ça peut nous parler d'un prétendant. Alors, on peut nous parler, comme je le disais tout à l'heure, on drague, on vous charme. Mais en tous les cas, c'est un homme ou une femme qui veut vous avoir. Donc là, il y a des bonnes nouvelles dans le domaine aussi financier. Et là, on nous parle que cet homme ou cette femme est sincère. Je vous ai dit roi de coupe tout à l'heure. Là, on a le roi de denier. On nous parle de mariage. On l'a vu tout à l'heure avec M. l'oracle des miroirs en dos de deck avec la carte de la joie. On nous parle d'un signe du mois d'août. Si ça vous parle, pour certains et certaines. Et on a le neuf de coupe qui nous parle d'abondance, que ce soit dans tout domaine. Mais surtout, on nous parle que dans le domaine sentimental, on nous parle de joie, de bonheur, de mariage et on nous parle de sincérité. Donc, cet homme ou cette femme sera sincère avec vous. Bon, écoutez, c'est bien ça. Bah oui, tant qu'à faire. Du bonheur, du bonheur, du bonheur. Allez, c'est parti. Mon kiki, on a quoi ? On a un 4 de pique, on a un 4 d'épée. Le 4 d'épée, on nous parle de repos, de guérison. Alors, on peut se sentir un petit peu seul. Ça peut nous parler de solitude. On se pose, on laisse faire les choses. Donc, c'est magnifique. Et le 4 d'épée, nous parle tout simplement... Le 4 de pique, pardon, parce que là, je vais nous faire le 4 d'épée. Le 4 de pique, lui, tout simplement, nous parle de difficultés familiaux ou amoureux. Donc là, peut-être que pour certains et certaines, ça peut être un petit peu... Il peut y avoir des contraintes dans le domaine, peut-être d'un héritage, avec la famille ou un petit peu dans le couple. Mais ça peut être aussi votre conjoint qui a des difficultés, tout simplement. Allez, on termine avec le petit tarot de monsieur des bohémiens. Tarot des bohémiens du petit frère de monsieur Papus, lundi 27 mars 2023. Et on a la dame de Denier, de Denier, et on a le diable. Alors, le diable, il est à l'endroit en plus, c'est les situations qui sont vraiment malsaines. On vous dit de faire attention autour de vous. Donc, faites attention aux gens autour de vous, mais vous avez quand même la protection, vous avez la dame de Denier. La dame de Denier nous parle de stabilité, de sécurité. Elle peut nous parler d'abondance, puisque c'est les Deniers, mais c'est une personne qui est courageuse et qui est dans le réconfort. Donc là, vous allez avoir du soutien d'une femme et ça ressort beaucoup par rapport à vos ennemis ou à votre ennemi. Voyez, on a le roi d'épée, le roi d'épée, le roi de pique. Donc là, c'est tout ce qui est en rapport avec la justice. Donc là, vous allez récupérer votre dû par rapport à tout ce qui est dans... Eh, génial. Vous avez la roue de fortune. Alors la roue de fortune, c'est magnifique parce que elle, c'est un coup de chance. Vous allez avancer et regardez-moi ça. Vous avez 10 de Denier derrière vos ennemis. C'est l'abondance absolue, absolue, pardon, c'est l'héritage, la maison, les opportunités. Vous récupérez votre dû par rapport à vos ennemis. Donc là, le diable est vraiment encadré, cet arcane majeur de Denier. Donc là, pfff, nos stress. Allons voir si ça ressort. Waouh, génial. On a un 9 de pique, mais il est à l'envers. Et un 9 d'épée. Donc le 9 d'épée, tout ce qui était lié à la tristesse, à l'angoisse, à la dépression, à la déprime, par rapport à une situation qui était, qui était pour vous, bouleversante, qui n'était pas gérable. Ça a été dur pour vous. Il est à l'envers. Donc tout ce qui était blocage, tout ce qui était dépression, tout ce qui était triste, hop, aux oubliettes. On a quoi derrière ? Eh, par rapport au diable. Vous voyez, ça parle tout seul. On a un beau cavalier de Denier. Bon, il est à l'envers, peu importe. Le cavalier de Denier, non, c'est mieux que je suis bête parce que quand il est à l'envers, c'est parce que le cavalier de Denier, quand il est à l'endroit, on parle de lenteur. Et quand il est à l'envers, lui, il nous parle que les choses vont être rapides. Donc c'est vrai que le cavalier de Denier, lui, quand il est à l'endroit, donc lenteur, les choses se font doucement mais sûrement. Mais là, il est à l'envers. allez hop, ça va aller vite. Le trois de coupe, magnifique, nous parle de tout ce qui est lié à la célébration, à la joie de vivre par rapport aux personnes qui sont autour de vous. Le trois de cœur, magnifique, nous parle de chance en amour. On entreprend les choses. C'est la réconciliation. Donc là, c'est la chance dans tout domaine, mais aussi dans le domaine sentimental. Et donc le trois de coupe, c'est vraiment tout ce qui est, vous allez fêter ça, c'est la célébration et on finit en beauté avec monsieur le disque de cœur qui nous la carte des projets, projets dans tout domaine, mais on a ce beau disque de coupe qui est l'abondance absolue et c'est le bonheur à l'état pur. Donc tout ce qui était lent, que ce soit dans le domaine d'une relation, que ce soit dans le domaine d'une procédure, tout ce qui était bloqué avec ce neuf de pique et ce neuf d'épée, tout ce qui était triste, tout ce qui était vraiment pas bien pour vous, hop, du balai. En tous les cas, je vous le souhaite. Donc voilà, voilà. Bon, j'espère que ce tirage du jour de ce lundi 27 mars 2023 vous aura parlé. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve donc demain. Demain, il y aura la guidance de la semaine. Il y aura les signes astrologiques. Oui, je sais, il y a du boulot. Je, bien sûr, je finis mes consultations gratuites. J'en ai encore. Donc ne vous inquiétez pas. Miss Lilou, ça arrive. Miss Brigitte, ça arrive. Et il y a aussi les autres. Donc ne vous inquiétez pas. Ça va être là, cette semaine, ça va être bon pour moi. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Bah, c'est tout. Bah, que je vous aime. Je vous dis, je vous l'aime. Je vous adore. Et puis, voilà, quoi. Donc passez une excellente soirée. Et puis, je vous dis à demain. Ciao, ciao. Bye, bye. Bye.